Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Actuellement, les fans du Dibordo sont là, prêts à m'insulter sûrement, prêts à me dire n'importe quoi. Franchement, vous savez très bien qu'Elito dit toujours ce qu'il pense. S'il y a un truc qui ne lui plaît pas, il viendra vous dire. Si c'est bon aussi, il viendra vous dire. Mais quand je dis du Dibordo, vraiment, c'est sûrement quelque chose qui ne va pas vous plaît. Mais ne vous pressez pas, attendez d'abord. Voilà, parce qu'on ne parle pas que du Dibordo. Dans cette vidéo-là, on parle aussi de Baby Philippe et de Gigi Lewis. Oui, vous vous rappelez bien, dans le temps, je faisais beaucoup là, comme sur l'album On The Track de Baby Philippe. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit Baby Philippe, vraiment très fort. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, juste après le générique. Et si je vous annonce que Gigi Lewis, lui aussi de son côté, a frappé très fort, c'est qu'il y a de quoi à regarder intégralement la vidéo-là. Et puis après, on verra ce que vous avez à dire. Suis-moi l'intervention, su Dibordo, lui, qu'on se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et votre temps. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, N'hésite vraiment pas à t'abonner et puis, si t'es content, lâche-moi, parce que je ne peux pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Beaucoup me demandent en commentaire comment est-ce qu'ils peuvent se procurer le livre du maître Ahmed Balaki, l'évêque spirituel à l'îmé du Saint-Coran. Mais c'est simple, tout est dans la description. Il y a son émile dans la description. Je donne toutes les infos dans ma vidéo. Maintenant, si vous avez besoin d'un numéro, il n'y a pas de problème, dans la prochaine vidéo, je vais vous communiquer un numéro sur lequel vous allez appeler pour vous procurer ce livre-là. Mais je vous ai dit, vous pouvez vous rendre dans toute la librairie et commander le livre. Voilà. Si vous commandez le livre, c'est sûr que dans les jours à venir, ils vont vous contacter pour aller chercher votre livre. Donc, toutes les informations sont dans la description de toutes mes vidéos. Voilà. En dessous de toutes mes vidéos, je vous le dis. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui donnent la force à la reigneuse. Petit appétit. Ses vies augmentent pour vous abonner. Elle est plus loin de s'en abonner. Dépasser les 100 abonnés. Continuez à s'abonner à sa chaîne YouTube parce que c'est une grande artiste et qui ne pense pas qu'à elle, qui ne pense pas qu'à l'argent parce qu'elle cherche à gagner de l'argent dans sa musique. Dans ses activités pour aider les autres, pour aider surtout les enfants. Donc, je pense que c'est notre devoir de mémoire de leur apporter notre soutien. Voilà. Donc, je compte vraiment sur vous. Son lien audio est toujours dans la description. Allez lui donner de la force. Allez sur son site web de son ONG intégration et développement. Allez voir ce qu'elle fait. Voilà. Allez découvrir ce qu'elle a à vous offrir. Bon. Je commence par débordeaux. Bien, je laisse les légionnaires m'allumer à la fin de la vidéo. Bon, comme je sais que vous m'attendez tôt, je vais parler de David Philippe et de Géli Buston. D'abord, commençons par Baby Philippe. Vous savez pourquoi je vous dis que Baby Philippe est un artiste qui est très fort. J'ai écouté un titre sur son album. J'ai réécouté son album, comme ça appelle Mel pour pouvoir faire la pomme de Suméa. Je me suis assis sur un titre. Quand je dis que je me suis assis sur un titre, je me suis arrêté sur un titre que j'ai écouté longuement. Je crois que le clip même, le titre a déjà dépassé là-bas de millions de vues. Ça m'attente. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le titre, je vous demande d'aller rapidement sur toutes les plateformes pour aller acheter le titre. Ou bien, si vous n'êtes pas trop convaincu, vous pouvez aller sur YouTube, taper Baby Philippe ça m'attente et puis écouter le morceau. Si vous êtes convaincu, vous irez acheter légalement sur Amazon et toutes les plateformes que vous connaissez. C'est une situation musicale du morceau. Rien n'a dit. Vous voyez pourquoi, quand je fais des vidéos, j'aime dire certaines choses souvent, qui choquent certaines personnes. Quand je vous dis par exemple, Baby Philippe est l'arrangeur le plus doué de sa génération, je ne suis pas en train de lui dire que les autres ne sont pas méritants, ou bien ils ne sont pas forts. Mais il faut savoir quelque chose. Dans une classe, il y a toujours un chef de classe. C'est-à-dire, il y a toujours un élève qui est toujours au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire, il est toujours premier. Voilà, bossez comme vous voulez, mais il sera toujours premier. C'est le cas de Baby Philippe, avec l'arrangement. Mais en plus de l'arrangement, il a un plus. C'est que, il n'y a pas longtemps qu'il a commencé à chanter, parce que d'après lui-même il ne s'imaginait même pas chanter un jour, mais il est devenu très bon chanteur. Quand vous écoutez la situation musicale au niveau des arrangements de Sam Atank, et puis la pause de voix, vous voyez que Baby Philippe, il est vraiment, vraiment préidimensionnel. Il est très fort. Il est très fort. C'est des choses qu'il faut reconnaître maintenant, en fait. N'attendant pas le pire, ou bien n'attendant pas qu'il passe à la retraite, ou bien qu'il décide de ne plus chanter, vous dites que, ah, franchement, ce gars-là, il apportait beaucoup à la mesure qu'il ne voit rien. Mais il est très fort. Regardez même le lui de Kéozène qui est en train de venir, qui va venir tout casser encore, parce que je vous ai déjà dit que ça, c'est un hit. Voilà. Dites qu'il chante finirail, dites qu'il chante ça, nous tous on a déjà blamé pour ça, mais ça sera un hit. Et vous allez vous cacher, je vous vois à la maison, ou dans les Nightclub, pour chanter à l'unisson, ce son-là. C'est encore le Baby Philippe, au niveau des arrangements, bien que le talent de Kéozène a à reconnaître. Mais franchement, je vous invite à aller découvrir ce titre-là, ça m'attend que le Baby Philippe, rien à dire. Je dis vraiment, vraiment, rien à dire. Il est très fort. Il est très fort. Je ne sais pas pourquoi souvent qu'il fait le mal, hein. Quand tu maîtrises quelque chose, bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'imposer sa loi ou bien sa façon de fonctionner. Parce qu'il connaît que, en tout cas, Dieu lui a donné ça. Et il essaie de se perfectionner. En tout cas, moi, je lui dis mon chapeau, quoi, Baby Philippe. Si tu vois cette vidéo-là, je lui dis avec toute sincérité, tu es fort. Tu es un très bon chanteur, très bon arrangeur. Tu es un artiste complet. Tu joues pratiquement à tous les instruments de musique. Ça, il faut être Baby Philippe pour quand même comprendre cela, en fait. À la guitare, c'est un astre. Au piano, on n'en parle pas. Respire à toi, Baby Philippe. DJ Lewis, vous vous rappelez, ma dernière vidéo sur DJ Lewis, c'était sa déclaration contre DJ Raphat. Je lui ai dit ce que je pensais. Mais quand un artiste comme DJ Lewis sent une oeuvre où il faut reconnaître que l'artiste a bossé, je ne peux pas être hypocrite jusqu'à ce point. Voilà. Je suis quelqu'un de vrai. Quand c'est bon, il faut féliciter, chers fans du Coupé des Calais. Quand c'est bon, même que ce n'est pas votre artiste, que c'est bon, dites que franchement, c'est vrai. DJ Lewis a 10 à 10, DJ Raphat. On n'a vraiment pas apprécié, mais son dernier hit qu'il a sorti, en future, il n'avait fait le bureau. C'est vraiment bon. Je vais vous parler de son titre intitulé Apuchou avec le jeune Fior de Bior. Est-ce que vous avez écouté le morceau ? Je pense que même que le morceau n'est même en haut à 50 000 vues, ce qui est bien dommage pour un morceau aussi lourd comme le morceau Apuchou, DJ Lewis, en future, il n'avait Fior de Bior. Allez écouter ce titre-là, s'il vous plaît. Allez écouter. Parce que si je vous l'ai dit, comme ça, vous allez dire que je suis juste en train de faire la promotion de ce son-là. Mais ce n'est pas juste la promotion, en fait. Moi, je fais la promotion des bons élèves, c'est-à-dire des élèves méritants. Quand un artiste travaille bien, quand son œuvre est bonne, c'est spontané, en fait. Il faut lui créer de la visibilité de manière spontanée. Il faut lui faire de la promotion de façon spontanée. Et c'est ce que je fais dans le cas de DJ Lewis. Et j'ouvre une parenthèse. Et j'invite encore tous les artistes à nous approcher. Je ne parle pas forcément, moi, mais à des personnes qui s'y connaissent un peu en communication. Parce que, ne pensez pas que, parce que je m'appelle DJ Lewis, parce que je m'appelle Arsenal DJ, parce que je m'appelle Moulkoukouj, parce que je m'appelle Moasco, parce que je m'appelle, je ne sais pas qui encore. En fait, j'ai aussi des noms d'artistes très talentueux, mais qui n'ont pas percé comme ils le méritent, en fait. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'égo, ils se disent que, bon, j'ai eu mon temps de gloire pour aller me ramasser devant un jeune ou devant une sœur pour me dire, essaie de faire ma corps, mais essaie de gérer ma communication et tout. Ce n'est pas trop intéressant, mais c'est ce qu'il faut faire, en fait. Quand vous vous dites, artiste, il y a des moments où il faut se rabaisser pour vous approcher des personnes que vous n'imaginez même pas, qui peuvent vous aider et faire évoluer votre carrière. Sinon, si vous voulez rester dans votre carapace de star, vous allez toujours, tout dans, dépenser dans les clips vidéo, dans les productions musicales et puis travailler à bête. Et ce n'est pas ce qu'on veut, parce que nous, nous voulons que nos artistes ivoiriens vraiment donnent envie d'épouser même le métier d'artiste chanteur. Voilà. C'est ce que moi, je désire vraiment. Donc, je vous invite à être un peu humble, à nous approcher et à essayer de travailler avec nous. Ce ne sera bénéfique que pour vous. Voilà. Parce que nous, peut-être que ce sera un hommage dans un nouveau direct ou un passage dans un nouveau clip. Mais moi, c'est ce que je désire. Moi, je désire aider beaucoup d'artistes. Voilà. Pour le plus que je connais. Parce que moi, je suis consommateur. J'écoute beaucoup. Voilà. Je vous écoute beaucoup. Donc, je sais ce qui peut marcher. Je sais comment faire pour que ça marche. Je ne m'en invente pas. Voilà. Vous pouvez tester. Vous verrez. Voilà. Bref. C'était le cas de DJ Lewis. En tout cas, allez regarder son dernier clip avec Fior de Bios. C'est du lourd. C'est du lourd. Je ne sais pas qui a arrangé le morceau. Je ne sais pas trop faire attention. Mais les deux artistes sont tués. Et c'est un son qui mérite d'être partagé massivement partout sur Facebook. Je vois ça partout. Allez partager le lien du clip de DJ Lewis. À Poutchou. Maintenant, des Bordaux-Likofa. Chers jeunes, vous pouvez appréter vos doigts pour commander. Parce que voici ce que je dis. C'est des Bordaux-Likofa. Pourquoi je dis des Bordaux-Likofa vraiment ? Mais des Bordaux-Likofa, tu étais à Paris. Silencieux. Pendant, je crois, plus de trois mois. Silence total. Tu es rentré, je crois, il y a moins d'une semaine. Il y a quelques jours, même de cela. Mais encore silencieux. C'est quoi le problème ? Tu n'as pas eu tout le temps à Paris de travailler, de nous créer quelque chose. Même si tu n'as pas envie de sortir maintenant. Mais au moins, fais des directs. Parce que tu nous manques. Moi, je ne comprends pas. Il ne faut pas exagérer jusqu'à ce point-là, quand même. La fanbase, il faut l'entretenir. Je le dis toujours à qui veut l'entendre. Que ce soit toi, des Bordaux-Likofa. Que ce soit Kérosen. Que ce soit tous les artistes du Coupé-Likofa. Et même les autres artistes du Rapi Wild. Tous les artistes, même de la Côte d'Ivoire. Apprenez à entretenir votre fanbase. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous aiment. Ils vous aiment. Mais ils peuvent vous oublier. C'est pas parce qu'ils vont commencer à vous oublier qu'ils ne vont pas vous aimer. Non. C'est-à-dire, j'aime des Bordaux-Likofa. Mais bon, ils ne sont pas deux. Puisqu'ils ne font pas des postes. Ils ne font pas des directs pour causer un peu avec sa fan et tout. Donner de ses nouvelles. Donner son actu. Parler de ses projets à venir et tout. Bon. Je m'intéresse à autre chose. Mais j'aime toujours des Bordaux-Likofa. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est pas parce qu'on est des Bordaux-Likofa qu'on laisse ses fans comme ça dans un silence total. Et puis après, on revient. On va faire sortir deux, trois sons. Et puis on veut faire un concert. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment grand, grand, grand succès. C'est vrai que tu arrives à remplir les salles que tu prends pour tes concerts. Mais tu peux avoir plus que ça si tu vas apprendre à entretenir tes fanbase. Hormis les cash. Parce que je ne demande pas à ce que tu sortes pour réagir si tu es la qualité. Non. Je veux que tu sortes pour que tu nous parles de ton séjour à Paris. Qu'est-ce que tu nous prépares. Qu'est-ce que tu vas faire venir. Bientôt, musicalement parlant. C'est ce qu'on veut en fait. Donc je pense que le vraiment, il a sa place. Tu ne peux pas être silencieux à Paris. On ne t'en m'aide pas. On est en brouille pas. On essaie de créer une actualité pour toi. Pour que les gens sachent que tu es en train de travailler. Tu es toujours des Bordaux-Likofa. Tu n'es pas encore à la retraite. Je touche même du bras. Tu n'es pas encore mort. Donc bientôt, tu sortiras quelque chose. Mais en même temps qu'on le fait, il faut aussi nous aider en faisant signe de vie en fait. En nous montrant signe de vie. Sinon, ce n'est pas intéressant comme ça. Honnêtement, ce n'est vraiment pas intéressant. Donc c'était ce que j'avais à dire sur des Bordaux-Likofa. J'espère que je n'ai pas trop heurté les légionnaires. Ceux qui sont d'accord avec mon intervention, vous pouvez partager le lien de la vidéo à des Bordaux-Likofa. Pour qu'il puisse l'entendre. Je sais qu'il est déjà abonné même à ma chaîne. Mais il faut quand même partager. Il faut l'accueillir pour qu'il sache que qu'est-ce que des Bordaux. Et non, excusez-moi. Qu'est-ce que ce jeu n'est pas la 10 mois encore. Voilà. Donc c'était ça ma vérité à dire. Allez, Bordaux-Likofa et puis partagez la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Il faut vous abonner. Merci. Sous-titrage ST' 501